Comment parler des livres que l'on n'a pas lu ? Comment parler des lieux où l'on n'a pas été ? Et donc le troisième, comment parler des faits qui ne se sont pas produits ? Dans ces trois ouvrages, je pars de cette idée qu'il peut y avoir une certaine fécondité du faux, et que des faits qui ne se sont pas produits, des livres que l'on n'a pas lu ou des lieux dans lesquels on ne s'est pas rendu, peuvent être commentés par des auteurs, de manière consciente ou de manière inconsciente, de manière féconde. Et donc produire une certaine forme de vérité, ce qui est évidemment un peu paradoxal. Je pense dans le troisième livre à l'histoire Kitty Genovese, une jeune femme qui est agressée dans le Queens à New York en 1964, sous les yeux de 38 témoins qui n'interviennent pas. Et vous avez eu des travaux scientifiques très sérieux qui ont tenté d'expliquer cette indifférence des témoins, et qui ont construit une notion spécifique, l'effet témoin, pour rendre compte de cette indifférence. Et on s'est rendu compte, bien des années après, que le fait original était une légende urbaine, que cette jeune femme avait bien été agressée, mais qu'il n'y avait jamais eu une indifférence des témoins qui, pour la plupart, ne pouvaient pas savoir qu'il y avait agression, puisque celle-ci avait eu lieu dans un hall d'immeuble. Exemple caractéristique d'une information fausse, commentée par des scientifiques, qui ignorent qu'elle est fausse, et qui pourtant va produire une certaine fécondité scientifique. Je joue dans ce livre sur un couple de notions. D'une part, ce que j'appelle la pulsion narrative, et de l'autre, ce que je nomme le besoin de croire. Depuis son narrative, je postule que l'être humain n'est pas seulement un être de langage, ce qu'on a beaucoup dit, par exemple avec Lacan, mais plus encore un être de récit, que nous avons besoin de couler nos vies et la perception que nous avons de nos existences dans des récits. J'ai fait même l'hypothèse qu'à l'âge des cavernes, les chasseurs ou les chasseuses, le soir à la veillée, et embellisser leur journée pour se mettre en valeur ou pour épater les autres. Première notion, donc, la pulsion narrative, un besoin irrépressible de raconter des histoires. Et s'accroche à cette pulsion narrative, cette deuxième notion que j'appelle le besoin de croire, un besoin irrépressible de postuler qu'il y a du sens. Et je pense, par exemple, au cas de ce livre sur la Chine, paru en 1971 en France, sous la plume de Maria Antonietta Maciocchi, dans lequel elle décrivait la Chine totalitaire de Mao comme un pays de contes de fées. Texte dans lequel on crut, pendant une décennie, une grande partie des intellectuels de renom en France. Comme s'ils avaient véritablement besoin de croire dans quelque chose. Ces deux notions s'articulent l'une à l'autre. Nous avons besoin de raconter des histoires, nous avons besoin de croire en des histoires. C'est toute la part enfantine de nous-mêmes que j'essaie de mettre en valeur et en travail dans ce livre. Quand je parle de la fécondité du faux, je pense à des exemples scientifiques, mais aussi à notre vie personnelle, au regard que nous avons sur nous-mêmes, à l'image que nous avons de nous-mêmes et à l'image que nous essayons de donner aux autres. Pensez à Micha de Fonseca, auteur d'un best-seller « Survivre avec les loups », qui a ensuite donné lieu à un film à succès. Histoire dans laquelle ont cru des centaines de milliers de personnes. Histoire dans laquelle Micha de Fonseca racontait comment, petite fille, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle avait traversé l'Europe à pied, hébergée à deux reprises par des meutes de loups qui s'étaient occupés d'elle. Elle a cru, peut-être dans cette histoire par moments, qui était complètement fausse, mais il est important de noter que cette histoire, même s'il est éminemment critiquable, a pu lui permettre de survivre psychiquement, d'être dans ce que Boris Cyrulnik appelle un processus de résilience. Notons aussi que pour que cette histoire ait pu fonctionner et donner lieu à un best-seller, il a fallu qu'il y ait des gens pour y croire, qu'il y ait des lecteurs, des lectrices, des spectateurs, ce qui est accepté de s'imaginer qu'il y avait, au fond des forêts, des familles de loups bienveillantes prêtes à s'occuper des enfants. Donc nous avons besoin de nous raconter des histoires, mais aussi dans la façon dont nous nous présentons aux autres. Je cite dans mon livre l'exemple d'Anaïs Nin, qui avait une vie sentimentale très compliquée, puisqu'elle avait à la fois plusieurs amants et deux maris. Elle a été bigame pendant une partie de sa vie, avec l'un de ses maris qui habitait sur la côte est des États-Unis, un autre sur la côte ouest. Elle était de ce fait conduite à leur raconter sans cesse des histoires, au point qu'elle avait mis au point un dispositif spécifique, qu'elle appelait sa boîte à mensonges, et elle tenait des fiches très précises sur les histoires qu'elle leur avait racontées, n'hésitant pas, quand elle se trouvait avec l'une de ces personnes, à sortir la fiche devant elle, pour relire le point où elle en était de l'histoire qu'elle leur racontait. Et ceci, dit-elle, pour ne pas les peiner, pour ne pas les faire souffrir, pour leur offrir d'elle-même une vision cohérente de soi. Et se raconter des histoires, c'est travailler à cette continuité narrative du soi qui est fondamentale si nous voulons psychiquement parvenir à survivre et à vivre avec les autres. Du point de vue des menteurs, des menteuses, un personnage qui est incontournable, c'est Chateaubriand, qui est non seulement un pratiquant, un vétéré du mensonge, mais une sorte de véritable théoricien. Dans « Comment parler des lieux où on n'a pas été », j'avais raconté ces récits invraisemblables de son voyage en Amérique. Je reviens sur le cas Chateaubriand ici, à propos de sa rencontre avec le président des États-Unis, George Washington, rencontre qu'il a racontée dans plusieurs ouvrages en l'embellissant à chaque fois. Cette rencontre, en fait, n'a jamais eu lieu. Et lorsque Chateaubriand précise que le président des États-Unis ne se souvient probablement pas de leurs entretiens, il y a de très bonnes raisons à cela, puisque les historiens ont montré qu'ils n'avaient pas pu matériellement le rencontrer. Mais il y a derrière les « mensonges » de Chateaubriand une véritable théorie du faux. Lorsqu'il invente cette rencontre avec Washington, c'est parce qu'en tant qu'historien, il veut mettre en scène la rencontre entre deux mondes, celui de la Révolution française, dont il est issu, et celui de la jeune démocratie américaine. Et donc il construit une sorte de fable se donnant le droit de transformer le réel à des fins historiques. Du point de vue des chicaners, je crois qu'il faut les distinguer. Et vous avez des chicaners dans le domaine littéraire qui n'ont pas compris le droit des écrivains à inventer. Je pense à Bill Steigerwald, qui est un journaliste américain, qui reprend minutieusement tout le trajet de Steinbeck à l'intérieur des États-Unis. Il raconte dans un récit de voyage, et montre que Steinbeck a beaucoup inventé dans son récit. Je crois que nous pouvons laisser aux écrivains, nous devons laisser aux écrivains, ce droit à inventer. Il en va autrement dans d'autres circonstances. On peut rendre hommage par exemple aux chicaners qui ont montré que la grande panique qui en octobre 1938 a jeté sur les routes des centaines de milliers d'Américains, terrifiés par l'émission d'Orson Welles décrivant l'arrivée des Martiens, qui ont montré que cette grande panique en fait avait surtout existé dans l'imagination de quelques journalistes et dans celle débridée d'Orson Welles et que, en fait, aucun Américain ne s'était jamais jeté sur les routes pour fuir les Martiens. Légende urbaine, dont la fausseté est montrée par les chicaners, mais qui là encore a une véritable fécondité scientifique. Vous lirez aujourd'hui n'importe quel livre scientifique sur la panique. Eh bien, il fait référence à cette grande panique d'octobre 1938 qui a une véritable richesse scientifique mais dont il convient quand même de préciser avec objectivité qu'elle ne s'est simplement jamais produite. Un autre exemple scientifique intéressant est celui d'Anna Arendt qui assiste au procès du criminel nazi à Eichmann à Jérusalem et qui en tire la notion de banalité du mal. Elle explique comment nous ne sommes pas seulement face dans les génocides de grands criminels vociférants devant les micros comme Hitler ou Goebbels, mais qu'il y a aussi un grand nombre de petites mains qui se contentent d'obéir aux ordres qui rendent possible l'extermination des êtres humains. Elle prend comme exemple Eichmann sans savoir qu'Eichmann est exactement le contraire de ce qu'elle décrit. Oui, le génocide des Juifs d'Europe n'aurait pas pu avoir lieu sans toutes ces personnes qui, sans se poser de questions, ont obéi à leur supérieur. Mais Achemin est un contre-exemple. Il ne relève pas du tout de cette catégorie. C'était un des grands organisateurs de l'extermination des Juifs. Là encore, Anna Arendt part d'un mauvais exemple pour construire une théorie juste. Nous assistons à nouveau à ce que j'appelle, dans certains cas, la fécondité du faux. Quand je propose que l'on enseigne le faux à l'école, il y a évidemment, comme dans l'ensemble du livre, une dimension humoristique, mais pas entièrement. Je crois que nous avons, en tant qu'enseignantes, la responsabilité d'enseigner l'esprit critique. L'esprit critique, c'est ce dont on a besoin face à des œuvres, en particulier à des films complotistes comme celui que nous avons vu ces dernières semaines. Travailler l'esprit critique à l'école ou à l'université, c'est travailler à la déconstruction, à la contextualisation, à l'art du montage. Un film complotiste, c'est un film qui va sortir certaines citations, certains entretiens de leur contexte pour fabriquer une vérité alternative. Je voudrais dire à ce sujet, à propos du montage, qui est essentiel dans la production d'une œuvre, comment il existe des œuvres qui montrent très bien la manière dont se fabrique une vérité artificielle. Je pense à ce film remarquable de William Carell, Opération Lune, dans lequel il nous est montré comment les Américains, s'ils sont allés sur la Lune, ont fait tourner par Stanley Kubrick un faux film d'écrivants qui sont arrivés des Américains sur la Lune, et comment les services secrets américains ensuite ont entrepris de tuer tous ceux qui avaient participé à la réalisation du film. Le film est extrêmement bien construit parce qu'il est fait à partir d'entretiens avec les plus hauts responsables américains, comme Kissinger ou Alexander Egg. On a vraiment l'impression que ces entretiens valident cette thèse totalement délirante avant que le film lui-même revienne sur la manière dont il a extrait de leur contexte un certain nombre d'entretiens pour fabriquer une vérité alternative. Voilà un travail de contextualisation, un travail d'étude du montage qui peut montrer comment se fabrique le faux et comment mieux réfléchir sur la fabrique du faux qu'en enseignant la fiction, qu'en montrant comment est faite une fiction, y compris une fiction qui a des visées mensongères. Ce que j'écris, ce sont ce que j'appelle des fictions théoriques, c'est-à-dire des objets littéraires qui sont à mi-chemin de la littérature et de la réflexion en sciences humaines. Au cœur de la fiction théorique, il y a ce principe que le narrateur de mon livre n'est pas l'auteur, ce qui est parfaitement admis en littérature. Chacun sait que le narrateur de la recherche n'est pas Proust, que le pédophile qui raconte Lolita n'est pas Nabokov. En sens humain, c'est différent. On considère que la personne qui raconte, c'est l'auteur. Ce n'est pas le cas dans mes livres où il y a des personnages narrateurs assez paranoïaques qui développent des thèses avec lesquelles je suis en accord parfois, mais également aussi en désaccord. Donc ça crée des objets qui sont assez déstabilisants et qui peuvent susciter des malentendus. Ça a été le cas de certains de mes livres. Ça injecte aussi une dimension d'humour. Ça produit surtout ce que la littérature permet, une réflexion polyphonique. Il n'y a pas une thèse unique, monophonique qui est déployée. Il y a des thèses déployées par un narrateur avec lequel je suis parfois en accord et parfois non. Et ça produit, j'espère, une manière de réfléchir de façon décalée en sciences humaines en incitant le lecteur à réfléchir par lui-même et à ne pas croire tout ce que le narrateur de mes livres lui raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada